Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On peut quand même pas reprocher Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas mal, hein? La prochaine fois que tu fais ton truc à la Superman, merci de me prévenir! Mais attends, si tu peux voler, pourquoi t'es venu me chercher en voiture chez Real Patate? J'ai toujours rêvé de conduire une Lamborghini décapotable, pis dans une simulation, on peut faire pas mal ce qu'on veut, là, ça fait que... OK... Allons-y, le téléphone est juste à l'autre bout du quai! Excellent! Hein? Vous n'irez nulle part, professeur! On a besoin de vous pour aider Junior! Sérieux papa, tu t'en vas nulle part! Qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit ou on fonce dans le tas? C'est votre simulation, c'est votre décision, professeur. Mais rappelez-vous que tout ceci est une illusion. Et si vous y croyez vraiment, vous pouvez contrôler votre simulation. Ça va, ça va, j'ai compris. Et c'est parti! Et c'est parti! C'est parti! Et ça va, quoi? C'est parti! C'est parti! Attends-tu, c'est parti! Je te suis la même chose ! C'est parti ! C'est parti ! Héhé ! Une fois qu'on maîtrise le truc, ça peut être vachement cool, cette simulation ! Bravo, professeur ! Vous êtes trop fort ! Je sais, je sais. Mais comment on fait pour sortir de ce foutu programme une fois pour toutes ? C'est simple. Vous avez juste à coller le téléphone sur votre oreille et appuyer sur le zéro. Comme ça ! Papa ? Collez-vous le téléphone sur l'oreille ! Papa, tu ne vas pas m'abandonner ? Papa, s'il vous plaît, reste avec moi. J'ai besoin de toi, papa. Désolé, mon petit bonhomme. T'as beau être cute et sympathique, mais t'es juste pas réel. Sérieux, papa. Tu t'en bats nulle part. Hey, TOTAL, man. À cette heure, tu peux plus sortir. Maintenant, je vais juste wiper ta mémoire, puis on va tout recommencer. Ha, 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 ha. Oh, oh, oh. Hey, comment t'as fait ça, man ? C'est bien cool, ton affaire. Veux-tu voir quelque chose d'encore plus cool, mon garçon ? Euh... pas sûr... Attention, tu risques de trouver ça un peu désagréable. Hein? Hein? Agh! Come on, man! Non! 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 Ah! Professeur, ça va? Mais où est-ce que je suis? On dirait... Salut! Comment allez-vous, mon cher professeur? Gabo, les goglus! C'est vous deux qui m'avez foutu dans cette simulation! Mais pourquoi vous avez fait ça? Ben, vous vous souvenez qu'on a exterminé tout le monde sur notre planète, là, à cause d'un petit rhume que j'avais pogné sur la Terre? Ouais. Ça fait qu'on a décidé de la repepler en créant un genre de clone de nous deux qu'on va recopier une couple de millions de fois, là. Tiens comme il est beau! Bon, c'est sûr qu'il n'est pas encore fini-finé, là, mais il est quand même nice, non? Non! Et qu'est-ce que je viens foutre dans votre projet à la con, moi? L'idée, c'était de rendre notre espèce plus cool. Puis vous êtes le gars le plus cool qu'on connaisse! Ça fait qu'on a eu l'idée de vous ploguer sur une machine pour que vous montriez à notre clone comment être cool. C'est quand même cool comme idée, non? Non! Quand le programme s'est mis à bugger, ben là, on est allé chercher Benjamin pour qu'il vous sorte de là, hein. Vous avoir débranché d'un coussin que vous aurez probablement brûlé le cerveau. Mais là, je veux tout de suite vous rassurer, là. J'ai fait une couple d'ajustements au programme, là. Il y a de très bonnes chances que ça marche mieux la prochaine fois. Ça vous dérangerait-tu de recommencer? Quelle histoire! Je suis bien content d'être revenu dans le monde réel. Ah, moi aussi, ça m'a creusé l'appétit, tout ça. Qu'est-ce que vous diriez d'aller chez Real Patate manger une bonne assiette de brocolis gratinés? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...